Bonjour tout le monde dans cette vidéo on va parler de la deuxième méthode pour calculer l'inverse d'une matrice c'est la méthode de la résolution des systèmes linéaires très bien dans la vidéo précédente on a parlé de la première méthode qui est la méthode de la résolution la méthode écofacteur c'est celle ci on l'a expliqué maintenant on va faire la deuxième elle va nous rester à la fin la troisième méthode qui est la plus utilisée c'est l'élimination de gauche jordan très bien donc pour la résolution d'un système linéaire soit on prend un vecteur soit x prime est égal à 1 x x cela est équivalent à quoi si on veut trouver x alors on va multiplier ici par un moins d'un fois x prime qui est égal à un moins d'un fois à fois le vecteur x ça ça va nous donner y donc cela est équivalent à quoi que x elle est égale que x est égale à quoi elle est égale à à moins d'un fois x prime très bien donc qu'est ce qu'on va faire d'une façon un bien précise on va partir de cette relation pour trouver pour trouver cette relation après avoir trouvé celle ci alors automatiquement on va trouver notre matrice inverse qui est un moins d'un très bien donc ça marche dans le cas d'une matrice carré deux fois deux matrice carré deux fois deux le vecteur exprime c'est quoi moi c'est exprime s'écrit comme ça c'est x y exprime petit exprime petit et guère prime et x je le prends comme ça x et y très bien ce sont le grand x prime et grand et grand y ce sont on les appelle des vecteurs coordonnés des vecteurs cordon des vecteurs cordon donc voilà très bien lorsqu'on est dans une dans une matrice d'ordre trois fois trois alors x grand exprime va contenir trois valeurs donc je prends je prends pas par exemple exprime vous pouvez les noter n'est pas n'importe quelle quelle notation que vous voulez a baissé mais ce qu'on utilise généralement c'est exprime y prime z prime et grand x c'était qui est égal à x y z pourquoi ici on a trois éléments parce que notre matrice à elle est d'ordre trois fois trois trois donc on a ici trois éléments ici on a deux donc ici on aura dans les cordes dans le dans les vecteurs de coordonnées on aura deux coordonnées x y etc si on a une matrice d'ordre 4 x 4 et si on aura x prime y prime z prime et t prime et c'est donc voilà qu'est ce qu'on va faire on va on va résoudre le système x prime qui est égal à 1 fois x de ce système on va trouver x en fonction des coordonnées de x prime c'est à dire quoi ça dit que au début on au début on a on a exprime qui est qui c'est qui s'écrit en fonction de x y et z y prime aussi s'écrit sous la forme c'est pas la même fonction donc en fonction par exemple j'ai de x y et z z prime qui est égal à h c'est une et ici on a que z prime s'écrit sous la forme d'une de ceux et s'écrit en fonction des deux x y et z donc x y est très bien on part d'ici de ce système on va trouver quoi on veut chercher quoi on cherche x en fonction d'une main d'une d'une en fonction de de x prime y prime z prime par exemple je fais quoi je la note f étoile pour ne pensez pas que c'est la dérivée donc voilà y c et et dans la deuxième ligne on trouve qu'on trouve y en fonction de x prime y prime z prime de même pour z on va la trouver en fonction de x prime y prime et z prime dès qu'on fait dès qu'on réseau ce système là automatiquement on va trouver notre matrice inverse à moins donc voilà c'est ça l'idée générale de la résolution du système linéaire maintenant on va prendre le même exemple qu'on a traité par la méthode de cofacteurs c'est l'exemple de cette matrice d'ordre 3 x 3 donc c'est un deux moins un deux cinq pourquoi j'ai choisi le mais c'est la même matrice pour que vous pour que je puisse vous montrer que même si on change les méthodes de réseau de la résolution mais le résultat c'est le même le résultat ne change pas donc voilà ici notre matrice elle est d'ordre quoi elle est juste une matrice carrée d'ordre 3 x 3 très bien donc soit voilà x prime x prime il va il va avoir combien de cordonnes ici on est dans une matrice d'ordre 3 x 3 donc on aura 3 3 cordonnes très bien et gant x égale à quoi égale à x y et z très bien je vais partir de quoi je vais partir de cette relation donc on a on a un jeu le laisse x prime égale à 1 x x très bien il est équivalent quoi à x prime et après nous est prêts mais gala quoi égale à cette matrice à qui est 1 2 3 2 5 4 moins 1 0 2 multiplié par quoi par le vecteur x celui là voilà ici est ce qu'on peut faire la multiplication oui pourquoi parce que le nombre de colonnes de a qui est 3 fois 3 qui est 3 elle est égale au nombre de lignes de 2 du vecteur x donc c'est comme si on va éliminer le 3 avec le 3 et ça et le résultat ça sera quoi ça fois ça ça va nous donner un vecteur de trois colonnes et d'un seul idée et d'une seule ligne donc ça c'était c'est équivalent quoi c'est équivalent à x prime y prime z prime qui est égale à première ligne je fixe la première ligne et je la multiplie par les commandes par mes commandes x y z donc c'est ici j'aurai x plus 2 y plus 3 z très bien ici j'aurai 2 x plus 5 y plus 4 z très bien et ici j'aurai moins x plus 2 et ici j'aurai moins x plus 2 et ici j'aurai moins x plus 2 z pourquoi parce que 0 y c'est 0 2 est très bien ça je vais l'écrire sur fond d'un système elle est équivalent à quoi voilà x prime elle est égale à x plus 2 y plus 3 z y prime elle est égale à 2 x plus 2 y plus 4 z très bien et z prime elle est égale à moins x plus 2 z très bien maintenant je suis dans cette étape j'ai les j'ai mes coordonnées x prime y prime z prime en fonction des coordonnées x y z maintenant ce que je dois trouver c'est que je dois je dois trouver y et x et y et z en fonction de x prime y prime et z prime je dois trouver ça donc voilà pour résoudre ça voilà ce qui s'implissait à remarquer c'est que x il est égal à quoi il est égal à 2 z moins z prime très bien donc puisque j'ai trouvé c'est x je vais la remplacer ici voilà lorsque je vais remplacer x par ça je vais trouver que x prime elle est égale je remplace je remplace le x par cette valeur par 2 z moins z prime donc c'est quoi c'est 2 z moins z prime plus 2 y plus 3 z qui est égal à quoi est égal à moins z prime moins z prime plus 5 z plus 2 y voilà de même ici pour la deuxième pour la deuxième équation on a y prime je remplace le x par 2 z moins z prime donc 2 x et 4 z c'est cette valeur-là multiplie par 2 ce terme-là multiplie par 2 donc c'est 2 z moins 2 z prime plus 5 y plus 4 z très bien qui va être égal à quoi qui va être égal à voilà moins 2 z prime voilà moins 2 z prime plus 8 voilà plus 8 4 4 donc plus 8 z plus 5 y très bien voici ma première équation ma deuxième et ma troisième moi ce que je veux chercher c'est que je cherche à trouver x, y et z en fonction de x prime, y prime et z prime très bien ici je peux quoi je peux éliminer le y je peux éliminer le y qu'est ce que je vais faire je vais prendre la première équation qui est 1 je vais la multiplier par 5 et la deuxième je vais multiplier par 2 pourquoi parce que si je fais ça j'aurai ici 10 plus 10 y moins 10 y et ils vont être éliminés et je trouverai la valeur de z donc voilà c'est ce que je vais faire donc je vais multiplier la première par 5 j'aurai quoi j'aurai 5 x prime moins 2 y voilà moins 2 y prime qui va être égal à quoi va être égal à voilà 5 moins 5 z prime plus 25 z plus 10 y moins fois moins c'est plus 4 z prime moins ou moins 16 z moins 10 y donc voilà le 10 y va s'éliminer et qu'est ce que je vais trouver à la fin je vais trouver après simplification je vais trouver que z est égal à quoi parce que si vous remarquez ici il me reste que le terme z or les autres ce sont que des x prime, y prime et z prime et moi qu'est ce que je cherche je cherche z en fonction de ces termes là de ces trois termes très bien donc après simplification on va trouver que z est égal à 1 sur 9 voilà 1 sur 9 le tout multiplié par 5 x prime moins 2 y prime plus z prime très bien très bien très bien voici voici la première équation maintenant j'ai quoi j'ai que x est égal à 2z moins z prime donc je vais remplacer z ici on a x égal 2z moins z prime qui est égal à 2 sur 9 5 x prime moins 2 y prime plus z prime moins z prime très bien lorsque je simplifie ça je trouve quoi je trouve que x elle est égal à quoi je trouve que x est égal à 1 sur 9 le tout multiplié par 10x prime moins 4y prime moins 7z prime moins 4y prime moins 7z prime voilà voici ma deuxième équation très bien ce qui me reste à la fin c'est y je prends n'importe quelle relation je prends n'importe quelle relation par exemple celle-ci y elle est égal à quoi elle est égal à x prime x prime plus z prime plus moins 5z le tout multiplié par un sur deux donc voilà lorsque je fais ça je remplace le x et lui je remplace par exemple non ici j'ai quoi j'ai juste le z donc je remplace le z dans cette équation après une simplification je trouve quoi je trouve que y que je trouve que y est égal à quoi est égal à 1 sur 9 le tout multiplié par moi x moins 8 x prime plus 5 y prime plus 2 z prime très bien voici ma dernière équation maintenant je vais tour à ce que je vais rassembler tout ça donc x égale à quoi égale à 1 sur 9 le tout multiplié par 1 x prime moins 4 y prime moins 7 z prime très bien y est égal à quoi est égal à 1 sur 9 le tout multiplié par moins 8 x prime plus 5 y prime plus 2 z prime et pour le z c'est quoi c'est 1 sur 9 tout le tout multiplié par quoi par 5 x prime moins 2 y prime plus z prime et ça je vais l'écrire sous forme d'une matrice donc c'est ça c'est équivalent à quoi moi maintenant j'ai trouvé j'ai trouvé la relation j'ai trouvé x en fonction de x prime y prime z prime de même pour y de même poser et ça je vais l'écrire sous cette forme là sous cette forme là voilà donc ça c'est quoi c'est qu'elle va c'est équivalent à x y z ici on a le 1 sur 9 multiplié par les trois termes donc je peux le faire sortir donc 1 moins 9 fois quoi très bien fois ici c'est 10 moins 4 moins 7 moins 8 5 2 5 moins 2 et 1 le tout multiplié par x y prime y prime et z prime très bien si vous multipliez ça par ça je trouve vous trouvez 10 x prime moins 4 y prime moins 7 z prime donc voilà et ça c'est quoi on a dit que tout ça c'est 1 moins 1 donc la matrice que vous trouverez multiplié par le vecteur grand x prime c'est la matrice 1 moins 1 donc tout ça c'est 1 moins 1 et pour la vérification on a trouvé dans on a trouvé dans les dons par la méthode précédente que voilà que 1 moins 1 voilà que 1 moins 1 elle est égale à 1 sur 9 multiplié par tout ça donc comme vous voyez on a changé de méthode mais le résultat était le même donc merci pour votre attention et à la prochaine et la dernière méthode